La revue de presse internationale au Mexique et en Allemagne, première étape, le Canada, bonjour Alexandre Lepoutre. Bonjour. A la une chez vous. Eh bien ce sont ces intempéries dévastatrices dans l'ouest du pays, des inondations et des glissements de terrain qui ont fait des ravages, titre le Globe and Mail, et qui ont forcé l'évacuation de milliers de personnes. Dans les pages du quotidien justement, on voit la ville de Merritt entièrement inondée, une ville où tous les habitants ont dû quitter les lieux. Sur les routes, c'est aussi le chaos, explique Radio-Canada. Au moins une personne a perdu la vie et plus de 300 autres sont restés pris au piège dans leur véhicule toute la nuit avant d'être secourus par l'armée en hélicoptère. Dans le Vancouver Sun, on lit le désarroi des habitants parce qu'il y a à peine quelques mois, ils faisaient face à des feux de forêt d'une rare intensité. Le quotidien conclut même que ces événements extrêmes sont la nouvelle normalité en Colombie-Britannique. Même constat pour le Toronto Star avec ce titre, le Canada, l'épicentre des changements climatiques. Merci Alexandre. Au Mexique maintenant, nous rejoignons Gwendolina Duval. Bonjour Gwendolina. Bonjour. De quoi la presse parle-t-elle chez vous ? A la une, la pression des Etats-Unis qui pousse le Mexique à arrêter les migrants sans papier. Plus de 41 000 personnes ont été placées en détention au mois de septembre selon le journal Animal Politico. C'est un record. Jamais le Mexique, pays réputé pour son ouverture, n'avait arrêté autant de migrants sur son territoire. En seulement trois mois, les chiffres ont été multipliés par deux. Cet endurcissement de la politique migratoire mexicaine, explique le quotidien, répond directement à un accord passé avec les Etats-Unis et le gouvernement de Joe Biden. En juin dernier, lors de la visite de la vice-présidente américaine Kamala Harris à Mexico et sa rencontre avec le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, les Etats-Unis et le Mexique se sont entendus pour faire de la migration une priorité et diminuer le nombre de migrants qui arrivent jusqu'à la frontière américaine. Enfin, en Allemagne, nous rejoignons Hélène Kohl. Bonjour Hélène. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 Outre-Rhin, à la une chez vous. La presse allemande revient en détail sur l'annonce choc d'hier, l'annulation du marché de Noël de Munich. Une décision logique et correcte pour le Habenseitung, même analyse de la part du Süddeutsche Zeitung dont le siège se trouve à Munich. Un marché de Noël avec des masques FFP2 et des contrôles sanitaires, cela n'a aucun sens. La situation dramatique dans nos hôpitaux ne nous laisse pas le choix, commente le TZ, le journal local de la métropole bavaroise. Depuis lundi, Munich n'a plus aucune place en soins intensifs et selon le magazine d'investigation MoMA, aucun des patients n'est vacciné. Un médecin raconte que dans son service, les malades ont tous moins de 50 ans. Sur les réseaux sociaux, les hôpitaux ont lancé un appel désespéré aux étudiants en médecine d'Allemagne pour qu'ils viennent prêter main forte. Sous-titrage Société Radio-Canada